Salut les filles, c'est Arithini, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va très très bien. Je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo où nous allons parler des huiles à utiliser sur les cheveux crépus secs. Quelles sont les huiles à privilégier? Mais avant de passer à la vidéo, je vous rappelle mon offre spéciale. J'ai créé pour vous un guide qui vous permet de booster la pousse de vos cheveux. Le guide vous donne une routine capillaire 100% naturelle. Il s'agit d'une routine capillaire complète. Dans le guide, vous avez une recette de traitement de cheveux dans laquelle j'ai sélectionné les meilleures huiles végétales pour les cheveux. Le guide vous donne également une recette de shampoing qui va nettoyer vos cheveux en douceur. Vous avez aussi une recette de masse capillaire qui va apporter douceur, souplesse et brillance à vos cheveux. Et enfin, vous avez une recette de lotion hydratante avec des ingrédients qui vont pénétrer au cœur de vos cheveux pour garder vos cheveux hydratés pendant longtemps. Donc, si vous recherchez une routine capillaire saine et économique, n'hésitez pas à télécharger le guide qui va s'afficher à l'écran. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir téléchargé. Plus de 50 000 personnes. Je ne compte plus la retour positive tellement ils sont nombreux. Donc, si vous n'avez pas encore bénéficié de cette routine capillaire gratuite, n'hésitez vraiment pas à la télécharger. De plus, les ingrédients sont naturels et vous les trouvez facilement dans votre cuisine ou autour de vous. Donc, passons à la vidéo. Quelle huile privilégier pour les cheveux crépus secs? Alors, pour répondre à la question, je vais avoir deux volets. Premièrement, celui de la qualité des huiles. Et deuxièmement, celui de la composition intrinsèque des huiles. Alors, parlant de la qualité des huiles, il faut toujours choisir des huiles végétales. Je vais parler des huiles extraites à base de plantes, à base de fleurs, de graines, à base de fruits. Donc, toutes ces huiles rentrent dans la catégorie huile végétale. Et ceci, c'est par opposition aux huiles minérales qui, elles, sont des dérivés de pétrole, par exemple. Alors, c'est quoi la différence entre les huiles végétales et les huiles minérales? C'est que les huiles végétales sont des huiles qui ont cette capacité à entrer, à pénétrer au cœur du cheveu et aussi qui ont la capacité de laisser encore le cheveu respirer, de laisser encore les autres ingrédients que vous apportez par la suite pénétrer dans les cheveux. Alors que les huiles minérales, ça ne pénètre pas dans les cheveux, mais ça forme surtout un film occlusif, une barrière impérméable sur les cheveux qui fait que tous les autres ingrédients ne peuvent plus pénétrer. Donc, il faut privilégier les huiles végétales. Regardez si c'est une huile à base de plantes, de graines, de fruits, quelque chose que vous pouvez reconnaître plutôt qu'un nom bizarre que vous savez que ce n'est pas naturel en fait. Donc, vous le savez déjà, la conséquence des huiles minérales qui forment une barrière impérméable autour des cheveux, c'est que ça rend les cheveux fragiles, secs et cassants. Donc, on ne veut pas ça. Deuxièmement, il faut que vos huiles végétales soient 100% pures. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut simplement dire qu'il ne faut pas qu'elles soient mélangées à quoi que ce soit. Vous ne devez pas avoir 90% d'huile de coco et 10% de je ne sais quoi. Parce que ce je ne sais quoi, en fait, peut ruiner les propriétés de votre huile principale. Donc, préférez les produits sur lesquels il est marqué 100% d'huile de coco, 100% de beurre de karité, 100% d'huile d'amande, etc. En parlant des propriétés des huiles, on va rentrer dans un peu de technique. Donc, une huile est en fait ce qu'on appelle un acide gras. Donc, acide gras égale huile. Maintenant, on distingue les acides gras saturés et les acides gras insaturés. Par raccourci, je vais dire qu'on distingue les huiles saturées et les huiles insaturées. Maintenant, dans les huiles insaturées, on distingue encore les huiles mono-insaturées et les huiles poly-insaturées. Ce qui fait qu'au final, on a trois catégories d'huiles. Donc, vous avez les huiles saturées, les huiles mono-insaturées et les huiles poly-insaturées. Alors, quelle est la différence entre ces trois catégories d'huiles ? En fait, les huiles saturées sont des huiles qui, en général, ont la capacité de pénétrer au cœur des cheveux pour les fortifier, pour structurer les cheveux et pour les nourrir en profondeur. Pour les aider aussi à garder l'hydratation. Les huiles mono-insaturées, il y en a aussi qui ont cette capacité à jouer le même rôle que les huiles saturées. Par contre, les huiles poly-insaturées n'ont pas le même rôle. Les huiles poly-insaturées vont plutôt rester à la surface du cheveu pour former la barrière protectrice. Par contre, ça ne va pas renforcer la structure du cheveu. Ça ne va pas autant aider à capter l'hydratation, à fixer et à maintenir l'hydratation dans les cheveux, comme les huiles saturées ou les huiles mono-insaturées. Exemple d'huile poly-insaturée, c'est l'huile de pépins de raisin. Exemple d'huile mono-insaturée, c'est l'huile de jojoba. Exemple d'huile saturée, en fait, ce sont les huiles qui se solidifient à température ambiante. Quand il fait un peu frais, ce sont des huiles comme l'huile de coco, le beurre de karité, quoi d'autre. L'huile de palme, l'huile de palme rouge avec laquelle on fait la cuisine. L'huile de palmiste, c'est une huile que nous avons au Cameroun, je ne sais pas si vous la connaissez. Donc voilà, ce type d'huile, ce sont les huiles saturées. Il y en a d'autres, il faut faire plus de recherches pour les connaître. Je ne dis pas que toute huile saturée est une huile qui se solidifie à température ambiante. Mais en général, les huiles qui se solidifient à température ambiante sont des huiles saturées. Donc faites vos recherches, vous verrez différentes huiles qui appartiennent à ces différentes catégories. Alors, quelle information et quel avantage ça vous donne de connaître cette différence entre les huiles? Eh bien, ça vous permet de choisir pour votre bain d'huile, par exemple, les huiles saturées. Parce que vous voulez des huiles qui vont aller au cœur de vos cheveux. Vous voulez des huiles qui vont s'accrocher aux protéines des cheveux et qui vont faire que la structure du cheveu soit renforcée. Vous voulez des huiles qui vont aider à attraper l'hydratation que vous allez apporter par après avec votre masque capillaire, par exemple, avec votre crème hydratante. Ça va aider à fixer cela aux protéines du cheveu, à la structure du cheveu. Et donc, vous allez avoir des cheveux qui sont beaucoup plus forts, beaucoup plus beaux et beaucoup plus brillants. Autre chose, c'est le fait, par exemple, pour les cheveux, lorsqu'ils sont mouillés, de gonfler. Vous savez, quand le cheveu est mouillé, il est beaucoup plus souple, il s'étit facilement. Il gonfle, en fait. Et quand il sèche, il perd toute cette eau-là et il réduit un peu de volume, en fait. Et cet effet de gonfler, réduire, ça crée des dommages aux cheveux. C'est un peu comme le corps humain, quand vous faites des régimes, quand vous grossissez, vous maigrissez, vous grossissez, vous maigrissez, on dit que vous faites des effets yo-yo. Les effets yo-yo ne sont pas bons pour l'organisme, en fait. Il faut toujours chercher à avoir un certain équilibre plutôt que de grossir, maigrir, grossir, maigrir tout le temps. Donc, pour les cheveux, je fais le parallélisme, en fait, pour dire que lorsque les cheveux gonflent parce qu'ils prennent beaucoup d'eau et qu'ils maigrissent, qu'ils le sèchent en perdant rapidement cette eau, bien, en fait, ça fatigue les cheveux et ça crée des dommages. Donc, pour éviter cela, une astuce, c'est justement d'utiliser des huiles saturées pour faire votre bain d'huile. parce que le fait que ces huiles saturées s'accrochent déjà aux protéines des cheveux, ça permet, en fait, aux cheveux de ne pas trop absorber l'eau, de ne pas trop ressentir cet effet-là, en fait, de gonflement qui vient par après. Surtout, en plus, si vous avez les cheveux à forte porosité parce que ce type de cheveux absorbe vite l'eau et ça perd aussi très vite l'eau. Et donc, ça endommage beaucoup plus de cheveux. En anglais, on appelle cette problématique « hydral fatigue », ce qui, en français, je ne sais pas si on pourrait traduire ça en disant « fatigue hydrale », mais voilà, j'en suis pas certaine. Mais, donc, cette fatigue hydrale qui est le fait, pour les cheveux, d'absorber l'eau, gonfler et puis perdre cette eau, maigrir, est très présente chez les personnes aussi à forte porosité. Et donc, pour vous, il est vraiment fortement recommandé de toujours faire un bain d'huile avant le shampoing et privilégier les huiles saturées. Pour les personnes à faible porosité aussi, il faut le faire. Même si vous êtes un peu moins sujet à la fatigue hydrale, il faut quand même le faire parce que ça renforce la structure du cheveu. Comme je l'ai dit, ça vous permet d'avoir un cheveu en meilleure santé, plus beau, plus resplendissant. Un autre avantage à connaître ces différences est que lorsque vous utilisez, par exemple, les acides gras saturés sur vos cheveux, les acides gras saturés, eux, comme ils ont la possibilité de pénétrer dans les cheveux, ça ne va pas rester en surface. Ce qui fait qu'au cours de la semaine, lorsque vous réhydratez vos cheveux, vous pouvez encore rajouter de l'huile par-dessus. Il n'y aura pas de problème parce que la première couche que vous avez posée auparavant est rentrée dans les cheveux. Et donc, vous pouvez rajouter une autre couche pour toujours nourrir, hydrater et maintenir cette hydratation en place. Donc, il ne va pas avoir cet effet d'accumulation sur les cheveux. Parce que c'est un effet aussi qui peut rendre les cheveux faibles, le fait de mettre trop de produits qui s'accumulent sur les cheveux. Donc, ici, avec les acides gras saturés, avec les huiles saturées, ça pénètre dans les cheveux et il n'y a pas de problème d'accumulation sur les cheveux. Contrairement aux acides gras polyinsaturés qui, eux, restent en surface au-dessus des cheveux. Une précision que j'ai oublié de faire, c'est de dire qu'on trouve rarement une huile qui appartient à une seule catégorie saturée, moninsaturée ou polyinsaturée. En général, les huiles sont constituées d'un peu de chaque type d'acides gras. Et donc, du coup, c'est l'acide gras dominant, donc qui est très présent dans l'huile, qui fera qu'on dise qu'elle est saturée ou polyinsaturée. Par exemple, si dans une huile, vous avez 60% d'acides gras saturés, 30% d'acides gras monoinsaturés et 10% d'acides gras polyinsaturés, cette huile est plus une huile saturée. C'est plus un acide gras saturé. Maintenant, si vous avez une huile qui a 80% d'acides gras polyinsaturés et 20% d'acides gras saturés, c'est une huile polyinsaturée. Je récapitule ce que nous avons dit. Donc, quel type d'huile utiliser ce cheveu crépu sec ou ce cheveu crépu ? Simplement, ce sont des huiles, premièrement, qui sont végétales. Ce sont ensuite des huiles 100% pures, des huiles qui ont la capacité de pénétrer dans les cheveux pour renforcer la structure de la fibre capillaire et aussi qui forment juste une barrière perméable autour des cheveux. On ne veut pas de barrière impérméable. Donc, voilà les filles. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un pouce en l'air. Je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir un message à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. N'oubliez également pas de télécharger la routine capillaire 100% naturelle, gratuite, que j'ai faite pour vous. Et moi, je vous retrouve demain dans une autre vidéo. D'ici là, portez-vous très bien. Au revoir.